Le verre de café, le chocolat chaud, le jus d'orange, ça y est, vous êtes équipés, c'est le début de votre matinale. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 15 mars, voici le programme de cette dernière demi-heure ensemble. D'abord, le journal, nous reviendrons sur l'incendie du côté de la Meillretti, 68 pompiers et 36 véhicules engagés pour sauver l'entreprise Transport Antoine. Dans l'actu aussi, rencontre avec l'un des nouveaux étoilés de Vendée, la maison de Zami, de Mareuil-sur-Laye. Nous parlerons aussi du métier de socio-coiffeuse et du festival Rendez-vous Compte, c'est à suivre dans votre journal. Dans vos chroniques, le plus de l'info, nous reviendrons sur les chiffres de la délinquance dans le département en 2022. L'extrait du jour, la bobine du jour, Alexis Rousseau est l'invité de l'émission pour évoquer son premier court-métrage, Verdun et ses prochains projets. Et puis votre chronique du cinéma, là encore, avec la sortie en salle de Le Garçon et le Monde, un film d'animation brésilien avec ce long-métrage réalisé en 2014 à découvrir dans votre matinale. Et puis, l'invité de la matinale, c'était il y a quelques instants. Alors, petit rappel, nous passons du 7e au 9e art avec la bande dessinée pour l'invité de 8h15. Pour la première fois, un festival de BD est organisé à la Roche-sur-Yon. Avis à tous les amateurs, aujourd'hui, nous recevions les organisateurs de ce tout nouveau Rendez-vous BD. Au programme, la programmation, mais surtout les artistes à découvrir et les événements prévus pour jalonner ce premier BD-Fest de la Roche-sur-Yon. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en intégralité sur tvvendée.fr. Ce qu'on retrouve maintenant, c'est la météo. Alors, la météo, ce matin, il doit y avoir quelques nuages pour vous accompagner tout au long de la journée. Le soleil pourrait bien percer quand même, ça est là, de temps en temps. Les nuages nombreux qui devraient quand même le masquer pour la plupart du temps. Côté température, 7 degrés en moyenne au petit matin, 9 sur la côte avec des maximales de 10 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, des nuages toujours et un thermomètre qui affichera 12 degrés en moyenne dans le territoire. La maximale sera du côté de Fontenay-le-Comte, 13 degrés. Un point sur vos marées à présent. Toujours des très petits coefficients, 44 puis 39. Ça baissera même jusqu'à 37 demain avant de commencer une rapide remontée. Les marées hautes, 9h51 et 23h08. Pour la marée basse du jour, rendez-vous les pieds dans le sable à 15h58 pour, pourquoi pas, un goûter. Mais alors, qui dit goûter, dit forcément de quoi manger. Et pour ça, je vous propose de regarder les marchés du jour. Il y en a plusieurs en ce mercredi. Paluo, Comquiez, Belvigny, Saint-Martin-des-Tilleuls, Chanverie, Les Herbiers, Saint-Pierre-du-Chemin, Mouilleron-Saint-Germain. Allez, on va revenir tout à l'ouest, au nord-ouest précisément, à Barbâtre sur l'île de Noirmoutier. Le marché a ouvert il y a une petite demi-heure, c'était à 8h, il va vous accompagner jusqu'à 13h. Ce qui fait que vous avez amplement le temps de profiter de cette dernière demi-heure passée ensemble. Je souhaite également une bonne fête à toutes les Louise. Bonne fête Louise. Le soleil va vous accompagner s'il se pointe derrière les nuages de 7h19 à 19h11. Voilà pour toutes ces infos. Je vous propose qu'on passe ensemble au journal. On débute cette édition en santé. Découvrez le métier de socio-coiffeur. Une profession entre l'acte de soins et le bien-être. La socio-coiffure exerce dans le milieu médical et médico-social pour aider les personnes fragilisées par une maladie ou le handicap. Le but, se sentir mieux dans son corps. La Ligue contre le cancer fait appel depuis quelques mois à ce service convaincu par le bien-fondé de cette pratique. Aujourd'hui, 5 personnes vivent de cette activité avec la Ligue, comme Coralie à Mouchan. Alix Lannos l'a rencontrée. Ça fait combien de temps que ça repousse ? Alors là, j'ai fini la chimio fin décembre. Donc ça a commencé courant janvier en fait. Michel et Coralie se sont rencontrés pour la première fois l'été dernier, au moment de l'annonce du cancer de Michel. Est-ce que je peux me permettre d'enlever la prothèse ? Oui, bien sûr. Pour voir un petit peu où vous en êtes. Michel savait qu'une socio-coiffeuse exerçait dans sa petite commune de Mouchan et s'est rapidement tournée vers Coralie. Les premiers rendez-vous, elle écoute beaucoup. Elle nous apporte déjà un soutien psychologique très important. La paire de cheveux, tout ça, ça fait partie intégrante de la maladie. Ces soins de support sont là, sont une aide indignable pour bien accepter. Ça fait partie de l'acceptation de la maladie. Ils vont repousser à peu près d'un centimètre par mois. Par contre, ils vont peut-être avoir une texture un peu différente au début. Après 15 ans dans la coiffure, Coralie a suivi une formation de 6 mois pour apprendre la socio-coiffure. Étape par étape, elle a accompagné Michel. Des conseils techniques concernant la chute des cheveux, l'entretien du cuir chevelu ou encore le choix de la prothèse capillaire. Mais surtout un accompagnement psychologique. Une pause dans le tourbillon des rendez-vous médicaux pour penser à soi et se faire du bien. Il y a beaucoup de rendez-vous qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est des choses que les personnes, elles peuvent, elles, organiser. Et moi, je suis là pour suivre le rythme de leurs besoins, de leurs souhaits, de leurs désirs. En tant que socio-coiffeuse, je suis là vraiment pour venir les accompagner, les guider, pour qu'on trouve des solutions ensemble, en fait, sur comment pouvoir vivre cette chute de cheveux et cette repousse et puis tout ce qui va aller avec, en fait. La jeune femme de 37 ans est la première socio-coiffeuse à avoir rejoint le réseau Proxy League de la Ligue contre le cancer de Vendée en décembre dernier. Elles sont aujourd'hui cinq à proposer ce soin de support pour la Ligue partout dans le département. Ce mardi matin, une quarantaine d'agents des cinq EHPAD de la Roche-Orion étaient en grève. Une grève sans lien avec la réforme des retraites. Les professionnels s'indignent du changement d'organisation. Elle implique de travailler davantage lors des week-ends et jours fériés. Pour rappel, le taux horaire a changé puisqu'ils font partie des agents territoriaux. Ils sont donc tenus de travailler 1 607 heures contre 1 547 auparavant. Une organisation qui ne leur convient pas. Ils ont promis aux familles qu'on serait plus le week-end. Et comme il n'y a pas de moyens, c'est nous les pions qui prennent pour mettre le week-end. Et on est censé faire de l'animation, qu'on soit présents pour les familles, les résidents qui voient qu'on est là. Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on ne sera pas là la semaine, que les douches ne passeront pas. Ou alors ils vont passer, mais il faudra que nous, on s'épuise. Et le but, nous, c'est qu'on les prenne bien en charge, les résidents, qu'on s'occupe bien d'eux quand on est là, qu'on soit vraiment avec eux. Et on n'est pas trop la semaine pour permettre d'être plus le week-end. Vous avez peut-être aperçu cette épaisse fumée noire. Où sent-il l'odeur de la Trédé-Bresse, non loin de Pouzeuge ? Regardez ces images de la Meillrettié. 68 sapeurs-pompiers et 36 véhicules engagés hier après-midi pour un incendie peu avant 13h dans les locaux de l'entreprise Transport Antoine. Il s'agit d'un atelier de réparation de poids lourd. Le feu est désormais circonscrit. Heureusement pas de victimes parmi les 18 personnes évacuées du site. Au total, 1000 m2 sont détruits, ainsi que 6 camions pour le côté sanitaire et environnemental. Une personne spécialisée en risque chimique va évaluer l'impact éventuel lié à l'incendie. Depuis dimanche, la gendarmerie de la Vendée recherche activement Daniel Prévost. Aux 78 ans, dimanche vers 11h, il a quitté à pied les pas de beau séjour du Champ-Saint-Père où il réside. Il est vêtu d'un pantalon, d'un pull bleu là aussi et d'une veste beige, celle figurant sur la photo. Il présente des troubles cognitifs mais s'exprime très bien et se révèle être un bon marcheur, selon les dires de l'appel à témoignage de la gendarmerie. Il aurait été vu la dernière fois le jour de sa disparition vers 11h30 sur le bas-côté de la D12 en direction de Luçon. En cas d'enseignement ou de découverte, contactez la brigade de gendarmerie de la Tranche-sur-Mer où, composé, le 17h. Pour la seconde année consécutive, Vendée Expansion organise les rencontres du tourisme vendéen. Deux réunions d'échange étaient organisées pour cette journée. D'abord, des discussions entre les professionnels du tourisme d'affaires. Le but, penser l'événementiel de demain. Pendant cette journée, un autre temps d'information était organisé entre les hôtels et les agences de voyage, commercialisant des séjours groupe, loisirs ou scolaires. Une manière de créer des rencontres et pourquoi pas quelques partenariats. Le voyage du groupe, c'est quelque chose qui est régulier, récurrent et qui se réinvente aussi après Covid. Il faut le dire aussi, on est sur des clientèles qui sont un petit peu différentes. Et puis, par contre, le tourisme d'affaires, ça a existé déjà, mais il y a une forte progression et une demande qui explose. Donc, c'est la question qui se pose parce qu'évidemment, la Vendée est un département en concurrence avec d'autres destinations. Comment est-ce que nous, on arrive à susciter des professionnels pour se positionner sur ce marché ? Lundi 6 mars, le guide Michelin dévoilait son palmarès 2023. Au total, neuf restaurants possèdent actuellement une étoile dans le département. Vous avez entendu longuement parler d'Alexandre Couillon, le chef de la marine, unique récipiendaire d'une troisième étoile. Le chef n'est pourtant pas le seul primé. Trois nouveaux restaurants ont obtenu une première distinction. C'est le cas de la maison Deux Amis, à Marue-sur-les-Disset. Cette récompense est un véritable bonus et attire de nouveaux curieux dans la cuisine gastronomique. Le reportage d'Agathe Poulet. Avec son cadre lumineux et ses saveurs harmonieuses, la maison des Amis séduit les papilles de ses clients. En plus de l'annonce de sa première étoile Michelin. C'est amplement mérité. L'originalité des plats et la gentillesse, ils sont très simples. Et du coup, je trouve que l'ambiance est conviviale. Et puis, surtout ce qu'il y a dans l'assiette. Parce qu'on se régale à chaque fois. Sauf que maintenant, il y a une étoile. Donc, c'est super. Ils le méritaient, de toute façon. C'était un restaurant que j'avais envie de découvrir. Et puis là, c'était l'occasion. Au-delà de l'étoile, avoir des couleurs dans l'assiette. Avec une capacité de 35 couverts, la maison des Amis propose une cuisine de saison et de proximité. À travers deux formules. Un menu déjeuner qui varie chaque semaine. Et un menu dégustation décliné en 4 ou 6 épisodes chaque mois. Cette première étoile est une reconnaissance du travail fait au quotidien. Pour ces restaurateurs qui ont ouvert il y a 4 ans. Nous, dans notre parcours, on a travaillé pour d'autres chefs étoilés. Et on s'était vraiment donné pour d'autres personnes. Et du coup, là, le fait d'être récompensé pour notre travail ici. On ne pensait pas que ça allait être aussi intense en termes d'émotions et de joie. On est très heureux pour les étoiles. C'est vraiment une récompense du travail qu'on fait ici tous ensemble. Au menu du jour, tortellini, ricotta, jambon et pinard. Et merlu de la criée des sables d'Olonne, accompagnée de sa sauce vierge au pamplemousse. L'objectif du chef est de privilégier le goût avec une cuisine qui se veut créative et rassurante. Pour provoquer des souvenirs et des émotions, grâce au choix des produits sélectionnés. On essaye de prendre des produits de super qualité et d'essayer de les retranscrire dans l'assiette sans les dénaturer. On veut que la passion des producteurs se retransmette dans nos assiettes. Et après, on essaye de le switcher avec des petites touches d'acidité, d'amertume pour essayer de relever le goût. La maison des amis recevra prochainement sa plaque Michelin. L'équipe ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour garder son étoile et continuer à faire découvrir de nouvelles saveurs. Culture avec le festival Rendez-vous Compte au pays de Fontenay-Vendée. Samedi, les habitants de Saint-Michel-le-Clos avaient rendez-vous dans un auditorium un peu particulier, un quart scolaire. Compte en bus, c'est le nom de cette soirée étrange animée par la compagnie Sweet Tractor et ses invités. Au programme, trois arrêts et des lieux insolites à découvrir le temps d'un voyage poétique où la narration vous mène parfois un peu plus loin que le moyen de locomotion. Le récit de cette soirée compte Grégoire de Châtillon. Les personnes invitées à prendre place dans le bus ignorent tout du programme de la soirée. Dans ce sac, ils vont trouver des graines de pensée positive ainsi qu'une légion de bonheur. De quoi bien commencer la soirée. Première étape, le château du Maso avec, dans ses écuries, de la permalecture. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ? Libre. La conteuse Fabienne Martineau est une semencière d'histoire. C'est un rendez-vous un peu insolite, l'idée d'aller explorer des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, d'embarquer les gens qui ne savent pas du tout la destination, qui ne savent pas du tout ce qu'ils viennent voir, et de trouver des spectacles qui sont en résonance avec les lieux. Les routes surchargées. Un lieu, un spectacle et des surprises, c'est la magie de cette soirée. Franchement, dans la nuit, c'est tout à fait génial. Ces habitants, nous allons les rencontrer chez eux, ils sont une trentaine, ils ont des boîtes aux lettres. Alors écrivez à cet inconnu, qu'il ne le sera plus dans quelques minutes, déposez-lui ce petit mot. Un petit coucou, comme une carte salle de souvenirs de vacances, en fait, en essayant de mettre du bonheur et de la joie. Sur place, Olivier Pifani avec leur spectacle en langue poids de vine. Je pense que c'est une blague. Impossible de nous rendre la destination prévue. C'est surprise en surprise, et tout est bien. On a l'impression qu'on a fait 100 kilomètres, alors qu'on en a fait 5 et demi. Un voyage à Saint-Michel-le-Clou, cette fois-ci, à la rencontre des compagnons d'Emmaüs, pour une destination Far West. « Être cow-boy, c'est être seul face à une nature hostile et sauvage. » Rendez-vous compte, c'est la conquête de l'Ouest, avec ce spectacle d'Achille Grimaud. Un spectacle insolite autour du Western, pour clôturer cet escapade décalé à Saint-Michel-le-Clou. « Papi, il me reste encore une seule balle. J'espère seulement que tu sais nager. » Un mot de voile, ce mercredi, la solo-métrocoque devrait enfin partir depuis Port-Aulona, au Sable d'Olonne. Les skippers à bord de l'heure Figaro Beneteau devraient s'élancer vers 11h, pour 15,5 mille nautiques jusqu'à Port-Bourgenet. Une première étape côtière, donc, pour les 30 navigateurs. Hier, la houle supérieure à 5 mètres au large des Sables d'Olonne a contraint une nouvelle fois la direction de course à renoncer au parcours prévu. Voilà pour l'actu du jour. Un œil aux températures de ce mercredi matin. Pour finir, des nuages et de la grisaille vont draper le ciel toute la journée. Et donc, cette matinée en Vendée, le soleil pourrait quand même de temps en temps se montrer. Pour les températures, 7 dans le nord-est du département, de Montaigu à la Châtaigneraie en passant par Breu-Barré. Il fera meilleur sur le littoral et le rétro-littoral. 8 à Chalans et Luçon, 1 degré de plus à Saint-Jean-de-Mont et le long de la côte. Il fera enfin 10 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, comptez sur 12 en moyenne. La maximale sera d'un degré de plus à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de ce flash, mais la matinale se poursuit avec vos rendez-vous dans votre chronique cinéma. Un film brésilien pour les enfants, 80 minutes de plaisir avec le garçon et le monde. On poursuivra la séance dans l'extrait du jour avec le réalisateur Alexis Rousseau. Il est venu dans la bobine du jour pour parler de ses futurs films et courts-métrages et ses prochains projets. Mais avant toute chose, votre Plus Info sur TV Vendée. Ce Plus Info pour parler aujourd'hui de délinquance. Les actes répréhensibles ont bondi de 12,7% en Vendée l'an dernier. Des chiffres à relativiser puisqu'ils épousent ceux d'avant Covid. Et 2022 n'a pas été marqué par des confinements. La Vendée conserve d'ailleurs un taux de délinquance inférieur à la moyenne nationale. Les précisions dans ce Plus Info. La délinquance générale augmente d'un peu plus de 12% en 2022 par rapport à 2021. Et en fait, on retrouve le niveau de délinquance que nous connaissions avant la crise Covid. Avec quelques points assaillants. Une augmentation des cambriolages de plus de 28%. Une légère augmentation des atteintes aux personnes. Et puis avec un chiffre qui reste toujours inquiétant. Une progression des violences intrafamilières de plus de 18%. Et en revanche, une diminution des infractions économiques et financières de moins de 4%. Voilà, c'est ça les chiffres qui caractérisent l'évolution de la délinquance. Dire que nous restons à des niveaux heureusement très inférieurs à la moyenne nationale. Le département de la Vendée, et c'est tant mieux, est un des départements les plus sûrs de France. Une fois qu'on a compris que la priorité des priorités resterait, les violences intrafamiliales dans le cadre des atteintes aux personnes, ma deuxième priorité, ça devient les cambriolages et la lutte contre les stupéfiants. Voilà si on devait résumer les trois priorités. Les choses sur lesquelles on investit, beaucoup de monde, beaucoup d'enquêteurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures gendarmes, beaucoup de monde sur le terrain, avec des phénomènes qui sont liés. Parce que quelqu'un qui consomme des stupéfiants va également cambrioler pour obtenir de l'argent, ou agresser une personne, ou voler. Ou il y a des phénomènes de règlement de compte. Enfin bref, c'est donc toute une économie du crime qui est liée à ce phénomène de trafic de stupéfiants. Et qu'on retrouve ensuite sur la route, qu'on retrouve dans les cambriolages. Et donc tout ça, ces priorités ont du sens. Et les unités ont été structurées de telle manière qu'il y a des gens... Alors tout le monde s'en occupe, mais c'est commandé au niveau départemental. C'est redescendant la chaîne hiérarchique jusqu'aux militaires de brigade. Qui lutte, du coup, contre ces différents phénomènes observés. On a quand même eu 50 tués sur les routes cette année. Avec une progression de 10% du nombre de blessés et une progression de plus de 3% du nombre d'accidents. Donc là aussi, ces chiffres ne sont pas bons. Là, on va engager à nouveau... Enfin, on va poursuivre à intensifier les opérations de contrôle. Parce qu'il y a trop de gens qui roulent en état d'alcoolémie. 30% pour près, sur les 50 tués. Et puis aussi, qui roulent trop vite. Mais là, c'est partout. C'est à la fois aussi dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Et ce plus le précisé, au total, 21 950 faits ont été enregistrés l'an dernier. Sans plus tarder, voici votre chronique cinéma sur TV Vendée. Le Garçon et le Monde, un film d'animation brésilien, l'affiche cette semaine. Le film est sorti, voilà, presque 10 ans en 2014. Mais un cinéma à Aubigny a décidé de le ressortir pour vous faire découvrir l'histoire d'un jeune homme qui cherche à retrouver son père. Pour cela, il quitte son village natal pour découvrir un monde plutôt fantastique. Le Garçon et le Monde, un film réalisé par Aléa Brou. Le Garçon et le Monde Le Garçon et le Monde Le Garçon et le Monde C'est parti ! Et en plus d'Aubigny, deux séances sont prévues dans le département en version française. La première à 10h, la seconde à 14h. Direction le cinéma Le Rock à l'inférieur et derrière. Nous nous rendrons la semaine prochaine dans cette salle obscure puisque commencera le festival du cinéma allemand. Et oui, nous nous y rendrons pour la Vendée en direct. Mais là, c'est l'extrait du jour et on va continuer de parler de cinéma avec la bobine du jour. Alors, Alexis Rousseau, ancien vainqueur d'un prix avec la Cinémathèque pour son court-métrage Verdun, est l'invité de l'émission Nous suivons des poilus lors d'un affrontement avec des Allemands. Mais dans cette émission du jour, le jeune réalisateur évoque ce court-métrage et surtout ses prochains projets. L'idée, c'est de continuer maintenant avec un nouveau film plus ambitieux. J'aime bien dire que c'est du x10 sur ce qui a été fait en termes de décor et d'acteur. Et surtout, cette fois-ci, avec une vraie histoire. Parce que c'est peut-être ce qui manque avec Verdun qui était plus un défi de reconstituer une seule action. Là, cette fois-ci, j'ai envie de mettre des personnages à l'écran. Et donc, c'est une histoire d'amour, une histoire d'aventure et d'action. Durant le premier empire de Napoléon, on va suivre un jeune conscrit qui va être enrôlé dans une grande armée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de tourner ma caméra vers les petits gens, vers les petites personnes. Là, on a peut-être plus l'habitude de montrer Napoléon, les grands hommes historiques, le côté politique. Et c'est montré, mais en fait, derrière, c'est des petits gens qui vont vraiment faire l'aventure, qui vont vraiment faire avancer les choses. C'est ce qui m'intéresse. Et je remarque le premier film Verdun, maintenant l'époque napoléonienne. Vous avez une prédilection pour tout ce qui touche à l'histoire. Et pourquoi ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Je ne sais pas réellement. Peut-être un petit peu de mon père, qui aime beaucoup ça aussi. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est ce que ça peut apporter artistiquement. Donc, aujourd'hui, au cinéma, mais même dans le monde du spectacle. Qu'est-ce que je peux en faire ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le dépaysement, l'immersion. Et donc, tout de suite, quand on change d'époque, il faut créer des décors, il faut avoir des costumes. Il y a peut-être même une manière de parler qui change. Alors, c'est plus de travail en production et même pour financer. C'est pour ça qu'on recherche des sponsors et on recherche des moyens. Parce que la solution pour Verdun, maintenant, il faut quand même réussir à se professionnaliser, à avoir de nouveaux moyens. Donc, c'est un vrai combat, un nouveau combat, en parallèle du film qui est lancé. Voilà pour l'extrait du jour. La bobine du jour à retrouver en intégralité juste après cette émission. De notre côté, on va la terminer avec le jeu. Et oui, puisqu'il nous reste quelques secondes pour évoquer le jeu de la semaine, avec cette question, si t'es au moins un ingrédient que le jardin Yannick Hervé Outilisera lors de la finale du France Pizza Tour mi-avril. La finale est prévue le 13 avril pour être tout à fait précis. Et l'habitant de Jars-sur-Mer, le Pizzaiolo, tentera de remporter une récompense lors de cette compétition. Vous voyez, il est déjà vice-champion du France Pizza Tour régional de Rennes. En tout cas, si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique « Jouer » pour tenter de remporter des places pour le festival « Gratte-moi là ». L'indice du jour, si vous parlez occitan, vous savez qu'on peut le traduire par « potage ». C'est la fin de ce jeu, mais aussi de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous à 7h avec Caroline Tronche. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à 12h30 pour un prochain Point sur l'Actu.